Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés et je vous le dis d'emblée, je vous le dis déjà, des belles nouveautés, des chouettes produits, des produits, j'avais hâte de vous en parler. Il y a comme ça parfois des coups de cœur où j'ai hâte d'être en vidéo pour vous en parler. Entre autres choses, on parlera aujourd'hui de la palette Moondust, ça fait un bout de temps qu'elle est sortie. Honnêtement, ce n'était pas le produit sur lequel je voulais faire le focus aujourd'hui, mais l'occasion s'est présentée et donc voilà, la palette Moondust de chez Urban Decay. On va aller grandement chez Milk avec beaucoup de leurs nouveautés, la nouvelle base. Pas mal de choses à vous dire, les nouveaux fameux blushs qui ont fait et qui font tellement le buzz. Les jelly, j'ai déjà oublié, Cooling Water Jelly Tint, aussi toujours chez Milk. Une huile pour les lèvres et puis on va parler d'un mascara luxe mais très joli, donc l'interdit de chez Givenchy et alors le temps attendu, il est là, il est arrivé, c'est le bronzer de chez RMS Beauty, le Re-Dimension Hydra Bronzer. Voilà, plein de nouveautés dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, soyez de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci. Eh bien, restez avec moi. Allez, c'est parti, on va parler de nouveautés aujourd'hui. Il y a plein de jolies choses dont j'ai envie de vous parler. Alors, pour les yeux, c'est la chose la moins récente qui est sortie il y a un bout de temps, que vous avez déjà vu passer sur plein de chaînes. Mais honnêtement, voilà, comme je ne savais pas quoi utiliser ce matin sur les yeux et qu'en plus, je ne vous en ai pas encore parlé, je me suis dit, ben, on va en parler rapidement même si vous l'avez déjà encore une fois vu passer par tout. C'est la palette Moon Dust de chez Urban Decay qui se vend au prix de 44,07 euros sur Cult Beauty. Actuellement, après, c'est de nouveau une palette qui est en rupture de stock à pas mal d'endroits. Mais Urban Decay, maintenant, vous pouvez retrouver la marque sur tous les sites anglais. Donc, Cult Beauty, Beauty Bay, elle a look fantastique également. Mais voilà, elle est victime de son succès. Elle est souvent, souvent hors stock. Quatre monos à l'intérieur. Donc, finalement, ça vous revient moins cher que d'acheter les monos séparément. Le fameux Space Cowboy est là. Et on a trois autres teintes que je n'avais pas non plus. Donc, je vous montre les swatchs rapidement. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, le Space Cowboy, c'est le deuxième qui est un petit peu pêche. Et c'est honnêtement de tous, c'est le plus fin, je trouve, des quatre. Et c'est aussi celui qui a un peu ce côté le plus topper scintillant. Voilà. Je ne sais pas si vous allez capter, si vous allez le voir. Mais par exemple, celui-ci est un petit peu moins scintillant que Space Cowboy qui est juste là. Il n'y a pas lithium dans cette palette. Moi, lithium, c'est un de mes monos de cette gamme-là préféré chez Urban Decay. Et la teinte en mono est dispo. Je l'ai vu chez Cult et je l'ai vu chez Beauty Bay aussi. Donc, voilà. Écoutez, on va faire ultra simple avec ça parce qu'honnêtement, ce n'est pas le produit numéro un dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais c'était le casque quand même. Donc, je vous rapproche et on fait un truc super rapide avec elle. Alors, la palette, il n'y en a plus qu'une qui accompagne absolument tous mes monos. C'est la Groundwork de chez Danessa Myricks. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, il y a certains fards que j'ai bien... Ça ne se voit pas trop à la caméra, mais voilà. C'est vraiment une texture. Les fards crème, la partie crème, c'est vraiment une texture un petit peu pâte à modeler. Ça prend vraiment tous les coups de pinceau et tous les coups de doigts. Mais j'adore cette palette. C'est elle qui accompagne absolument tous mes monos. Donc, je vais commencer avec cette teinte-ci qui est celle que j'utilise le plus. avec le côté crème que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Et puis ensuite, je vais prendre le côté poudre du beige qui est juste là et le côté poudre du fard que je viens d'utiliser avec un pinceau cuisse de chez Sonia G. Je vais mélanger les deux et appliquer ça en transition, venir fondre les bords de ce que je viens de faire. Et donc, je vais prendre ma petite palette Moon Dust. Honnêtement, elle, le matin, quand vous êtes pressé, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous avez envie d'un petit truc qui a un petit touche un peu de brillant, mais sans être too much, elle est vraiment très très chouette. Je dois dire que j'ai beaucoup utilisé les mêmes fards, c'est-à-dire Space Cowboy et le gris qui est juste ici. Le rose, je l'ai utilisé une fois. Et celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, c'est Star Co-Girl que je prends au doigt un tout petit peu. Je ne vais pas en prendre plus que ça. Et je vais d'abord le mettre sur le centre de la paupière. Je ne sais pas encore si je vais juste faire ça ou l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout vers quoi. Je vais prendre le noir de la Danessa avec un mini booster de chez Sonia G toujours. Et je vais d'abord appliquer ça en coin externe. Je ne vous ai pas précisé, mais j'ai pris la texture poudre. Écoutez, on va reprendre le même fard, toujours texture poudre. J'en mets très très peu sur le mini booster. Et je vais le rajouter sur le coin interne et faire un pseudo rapide LOI. Pseudo rapide. Et donc voilà, on va en rester là. Je vous avais dit simple. Ce n'était pas vraiment le produit sur lequel j'avais envie de faire un focus aujourd'hui. Maintenant, cette petite palette est très jolie. Si vous aimez les monots, vous allez l'aimer. Après, selon moi, le plus beau, c'est Spesco Boy. Voilà, celui-là, c'est vraiment celui qui a ce petit côté vraiment avec des micro paillettes un peu scintillantes. Celui-ci est très joli aussi, mais ça reste un lumineux un peu plus classique qu'on a déjà vu pas mal de fois. Donc voilà, je fais comme d'habitude un rat de cils hors caméra et puis on continue avec les nouveautés dont j'avais hâte de vous parler. Et voilà, et donc en muqueuse, j'ai mis un crayon de chez Maybelline. C'est la teinte Onyx. Ce sont les Maybelline Tattoo Liner. Et en rat de cils supérieur, j'ai pris un Victoria Beckham en teinte H que j'ai vraiment mis tout le long cette fois-ci et pas juste en coin externe. J'ai déjà mis aussi mon stick de chez Tula sur le contour de mes yeux. Et donc le produit dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui que j'adore, que je trouve super. C'est une nouveauté de chez Milk. On va pas mal parler de Milk aujourd'hui, Milk Make-up, qui a donc sorti une nouvelle base. C'est la Cloud Glow Primer 29,90 € chez Sephora qui se présente comme ceci. On a 27 ml de produit à l'intérieur, si je ne me trompe pas, donc 3 ml en moins de ce qu'on trouve d'habitude dans les bases. Et donc cette base, je la trouve, mais super. Donc on a ce type de pompe et vous allez voir que c'est une vraie mousse. C'est hyper, hyper agréable. C'est rafraîchissant, c'est hydratant, mais c'est pas gras. Voilà, moi qui ai la peau grasse, les bases hydratantes, j'aime bien parce que malgré tout, une peau grasse doit quand même être hydratée, mais hydratée avec un côté plus haut et pas gras, comme une crème grasse par exemple. Et donc ça, c'est vraiment une base qui me convient parce que honnêtement, vous sentez l'hydratation, mais vraiment un coup d'eau, un coup d'hydratation qui fait vraiment du bien. Elle vous apporte un très joli glow, de nouveau sans être gras, mais vous voyez que votre peau est, voilà, elle est belle, elle gloue, c'est très joli. Ça s'applique hyper bien, ça vous donne un petit coup de frais. Ça a un très, très beau rendu sur la peau. Alors je ne peux pas dire que c'est hyper floutant non plus, mais je la trouve très belle. Elle a une petite odeur, je ne sais pas vous dire, mais elle a une petite odeur légère qui est agréable. et elle a un très, très léger côté, un petit peu collant comme ça. Pas comme la Hydro Grip qui est là, elle, vraiment très agrippante, très collante, mais quand même un petit peu. Et donc honnêtement, le fond de teint tient super bien dessus. Et surtout, tous les fonds de teint que j'ai testés s'appliquent magnifiquement bien par-dessus. Ils ont vraiment un très, très beau rendu. D'ailleurs, j'étais étonnée dans une de mes dernières vidéos, la Haul Anti-Haul. Vous avez été quelques-unes à me dire, qu'est-ce que tu portes sur le teint comme combo teint ? Parce que c'est vrai, pour le coup, mon teint était beau, vraiment. Et ce jour-là, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est joli. C'était elle avec le terracotta de chez Guerlain. Donc voilà, elle garde ce petit côté très légèrement collant, mais je vous jure, c'est très léger. Donc je vais vite appliquer mon correcteur de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom. Et je vais appliquer mon fond de teint par-dessus. Vous voyez, je garde vraiment un côté glowy, mais pas gras. Et malgré tout, je l'ai bien observé ces derniers temps parce que je l'ai testé pas mal de fois, cette base. Je ne brille pas plus avec elle qu'avec une base qui a un côté plus mat ou qui a un pouvoir un peu plus matifiant. Je vous garantis, je ne vois pas de différence, je brille de la même manière. Mais celle-ci a ce côté un peu glowy qui va légèrement ressortir du fond de teint. Côté hydratant, très agréable. Et surtout, les fonds de teint par-dessus sont magnifiques. Alors celui-ci est déjà magnifique de base. Donc je vais appliquer le Phytotin Perfection de chez Sisley dont je vous ai parlé assez récemment, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et qui, honnêtement, voilà, ce fond de teint, déjà tout seul, il est vraiment très très beau. Mais tous les fonds de teint par-dessus cette base sont embellis, je trouve. Je ne sais pas, j'ai un gros coup de cœur sur elle. Je trouve qu'une fois qu'on applique le fond de teint par-dessus, il y a un côté un peu grain de peau, lissé, davantage qu'avec d'autres bases. Je ne sais pas, moi je la trouve super belle. Et puis ce léger côté lumineux, mais qui n'est pas trop pour ma peau, ça c'est chouette aussi. Et honnêtement, les fonds de teint tiennent très bien par-dessus. Parce que c'est vrai que moi, ça, ça me fait toujours peur. Une base lumineuse, j'ai l'impression qu'elle ne va pas arriver à agripper le fond de teint sur ma peau grasse. Eh bien, pas de souci. Alors ce fond de teint-ci, vous savez, il est un peu trop foncé pour ma teinte de peau actuelle. Donc, je le descends un petit peu. Et voilà le rendu du fond de teint par-dessus la base. Vous voyez ce côté lumineux qui ressort encore. Déjà ce fond de teint-ci, à la base, je trouve qu'il laisse passer de la lumière. Donc vraiment. Mais ici, vous voyez, c'est un beau petit glow. Alors moi, je vais venir poudrer après. Je vais bien charger en poudre. Donc, je vais éteindre tout ça. Mais ça va quand même rester un petit peu. Et même quand mon sébum va arriver, va revenir, ça va rester joli. Donc, c'est une base que je trouve géniale. J'applique mon anti-cerne favori. Et c'est ça qui est chouette quand je mets ce fond de teint-ci. C'est que je peux mettre cet anti-cerne que j'adore. Donc, c'est le Make Up For Ever HD Skin. Et je l'ai en teinte 2R. Et vous voyez que je suis assez généreuse avec lui. Alors qu'en général, je mets moins de matière pour mes anti-cerne. Mais avec lui, il n'y a pas de problème. Et du coup, comme ça, j'ai un peu une meilleure couvrance. Et cet anti-cerne reste, voilà, un anti-cerne que j'adore, qui est magnifique. Je le poudre rapidement avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Et je vais rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette de Danessa et je vais prendre le côté poudre de ce fard que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais appliquer ça tout le long du Red Seal. Après, je vais prendre ce fard-ci, en fait, qui je pense se rapproche assez bien des tonalités que j'ai obtenues au-dessus avec le noir. Je prends le côté poudre aussi et je vais appliquer ça par-dessus l'autre que je viens de mettre. Et je vais prendre un crayon argenté d'une collection de Noël de chez Kiko et le mettre en muqueuse. Avant de passer au mascara qui sera une nouveauté aussi, je vais vous parler de l'autre, une des autres. Parce qu'il y aura encore une des nouveautés de chez Milk Make-up. Toujours, alors, ils sont en rupture de stock partout. Ça a été une galère pour mettre la main sur ce truc. Ce sont les Milk Cooling Water Jelly Tint. En fait, on les a vus partout sur les réseaux sociaux. Ça a inondé TikTok et Instagram quand ils sont sortis aux Etats-Unis. Puis, il a fallu du temps que ça arrive chez nous en Europe. Je vous assure que quand c'est arrivé sur Sephora, ce matin-là, à 6h30, j'étais au taquet. Je les voulais. Impossible d'en mettre deux dans mon panier. J'ai abandonné. Je me suis dit, ok, on va attendre que ça arrive ailleurs. C'est arrivé chez Cult Beauty. Là, j'ai sauté également dessus. Je les ai eus. Ils sont en rupture pour le moment. C'est aussi disponible sur Sephora UK. C'est en rupture pour le moment aussi. Attention, sur Sephora UK, il reste quand même deux teintes, il me semble. Je pense que c'est aussi dispo sur Space NK. Là, moi, je ne commande pas. Mais du coup, je ne sais pas si c'est hors stock ou pas. Ah, et c'est aussi dispo sur Niche Beauty. Beaucoup d'endroits où cette marque est dispo. Donc, j'en ai pris deux. Alors, vous les avez vus passer. C'est obligé. Je vous montre ça. Donc, le principe, c'est que vous voyez, c'est comme une petite gelée. Alors, je ne peux pas dire que ça bouge. Mais vous voyez, c'est comme une petite gelée. Il paraît qu'on a même vu des gens essayer de les manger. J'ai oublié de vous parler du prix. 29,90 euros chez Sephora. Il faut donc mettre des alertes pour que ça revienne. J'ai pris deux teintes et j'en voudrais encore une. Je voudrais la teinte Chill qui est vraiment en rupture partout. Et donc, j'ai Burst. Alors, je vous montre Burst qui est ici. Hop, voilà Burst. Et j'ai Spritz. Il faut savoir que j'adore le Spritz. C'est mon apéro préféré. Et j'ai Spritz qui est vraiment en plus la teinte que je préfère des deux. C'est un super joli orangé. Alors, je n'ai pas vu que des revues positives, que des retours positifs de ces blushs. Et quoi qu'il arrive, moi, je voulais absolument les tester pour me faire une idée. Et écoutez, j'adore ce truc. Je vais vous montrer. J'adore ce truc. C'est une encre. C'est une encre à teint. C'est une encre à lèvres. C'est une encre. Ça tient très, très bien. Ça se fixe très, très vite. C'est un petit peu le bémol. Écoutez, là, à mon avis, si... Voilà. Écoutez, j'essaye de l'enlever avec ma lingette démaquillante. Vous voyez que je viens de le mettre. Et vous ne voyez peut-être plus, mais il reste deux traces. Et honnêtement, il faut travailler ça super vite. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas eu des revues incroyables. Mais moi, j'adore. Vraiment. Par contre, je ne m'aventure pas à le déposer sur la joue et à ensuite le travailler. J'ai vu pas mal de réels sur Instagram. Entre autres, un chez Ali Andrea qui est une de mes Instagrammeuses, YouTubeuses, make-up artistes préférées. Et je l'adore. Je la trouve magnifique. Et les maquillages qu'elle fait sont sublimes. Bref, Ali Andrea, make-up au cas où vous ne la connaissez pas. Et donc, elle, elle l'utilise vraiment en l'appliquant sur la joue. Et puis, elle le travaille très, très vite aux doigts. Je ne m'aventure pas. Non. Moi, je prends au pinceau. Donc, j'ai un pinceau numéro 04 de chez Riffer. Je sors la matière. Donc, j'ai pris le Spritz. Et simplement, voilà. Et vous pouvez y aller. Honnêtement, je viens en prendre sur mon pinceau comme ça. Voilà. Et puis, je vais l'appliquer comme ça. Oui, je n'ai pas mis de bronzer crème parce qu'on va parler d'un bronzer poudre. Voilà. Mais comme ça, en plus, vous voyez mieux le blush. Et vous voyez, ça s'applique sans aucun souci. Ça s'applique vraiment sans problème. Étant donné que c'est une encre, c'est vraiment ultra fin. Ultra, ultra fin. Comme quand vous mettez une encre à lèvres sur vos lèvres, finalement. Ce qui est chouette, c'est que vous ne sentez absolument aucune texture. Mais là, c'est la même chose. Même quand vous le déposez, la première seconde où vous déposez le pinceau, il n'y a rien. C'est super fin. C'est presque inexistant en termes de texture. Et du coup, ça laisse très, très bien passer la peau à travers. Alors, moi, là, j'ai un fond de teint qui est relativement couvrant, qui est assez couvrant. Et donc, voilà. Mais on voit quand même la peau encore à travers. Mais je l'ai porté avec le dernier Skin Tint de chez Lisa Eldridge qui, vous verrez bientôt en vidéo, je crois que j'ai un poil de pinceau qu'elle a. Vous verrez bientôt en vidéo. Lui, il est très, très fin. Et vraiment, il laisse passer la peau à travers. Avec ça, c'est un combo ultra naturel, quoi. Attendez, je vais retirer le poil de pinceau parce que ça me gratte. Bon, vous voyez, finalement, ce n'est pas si intimidant que ça. Je vais en reprendre parce qu'en plus, on va poudrer et tout ça. Et je vais reconstruire. Et alors, du coup, je termine aussi avec ce blush. C'est que d'un point de vue tenu, c'est impeccable. Mais vraiment, quand je vous dis impeccable, du soir au matin, ça ne bouge pas. Or, pourtant, un blush, c'est quand même ce qui part un peu assez facilement dans un make-up. On a tendance à vite se toucher le visage et tout ça. Ici, ça ne bouge pas. Et à la limite, je vous disais, c'est peut-être son petit bémol dans le sens où il peut être difficile à travailler parce qu'il se fixe très vite. Mais si vous faites comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. C'est très, très beau. C'est vraiment très joli. Encore une fois, ça laisse passer la peau à travers. Ça tient hyper bien. Et ça a un côté lumineux. Pas glowy, pas perlé, ni quoi que ce soit. Mais ce n'est pas mat-mat, quoi. Alors, c'est censé avoir un effet rafraîchissant quand vous venez l'appliquer comme ça directement sur la joue. Parce que moi, je n'ai pas puisque je ne le fais pas comme ça. Mais hier, je l'ai mis en encre à lèvres. Et effectivement, ça a vraiment ce côté un petit peu frais. J'ai quelque chose pour mes lèvres aujourd'hui. Mais je pense qu'on va pouvoir tout combiner. Je le mettrai peut-être en encre à lèvres tout à l'heure. Je prends ma poudre de chez Huda Beauty que j'ai en teinte ici Cupcake. Et je vais poudrer tout mon teint. Je mets toujours à cette étape-ci une première couche de spray de finition. C'est celui de chez Revolution, le IRL All Day Filter. C'est vraiment pas mal. Il y a une petite brie. Et pendant que le spray de finition sèche, on va parler d'un nouveau mascara. Ça fait un bout de temps que je vous ai dit que je l'avais. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. Mais nous voilà avec l'interdit de chez Givenchy qui se vend au prix de 42 euros. Cher pour un mascara, on est d'accord. Packaging absolument magnifique et lourd. Vraiment qualitatif, très beau. Ça vaut la peine d'être dit. En tout cas, à ce prix-là, c'est vrai que c'est ce qu'on attend. Et alors un mascara que j'aime beaucoup et que j'aime de plus en plus au fur et à mesure où je l'utilise. Brosse assez classique. Je vais vous faire comme d'habitude un oeil à la fois. Essayez de vous faire que vous voyez la différence. Donc je vais commencer ici avec juste ce côté-ci, avec une première couche. Voilà, première couche où on a un effet naturel. On a des cils définis, des cils un peu recourbés. Je trouve qu'il est efficace au niveau de la recourbure du cil et de la longueur. Voilà, donc ça c'est vraiment très naturel sur une première couche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Nous voilà avec une couche partout. Encore une fois, effet naturel, c'est un mascara que j'aime bien construire, comme beaucoup en fait. Moi, j'aime bien construire le mascara. On va faire une deuxième ici. Et nous voilà. Et là, on commence vraiment à avoir de la longueur et du volume en base. Tout ça sans faire de paquet. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'aime beaucoup. J'adore le Clinique, le Hi-Fi. C'est ça, le vert. Je l'utilise beaucoup, vous le savez. Le Clinique est plus volume. Celui-ci est plus, je trouve, longueur et définition. J'ai l'impression qu'on le voit dans le retour caméra, la différence déjà. Je vais mettre une deuxième ici. Et voilà. Et je vais m'aventurer à une troisième parce qu'on peut y aller sans faire de paquet. Une troisième couche de ce côté-ci. Et voilà la différence. Trois, deux. Je vais m'arrêter à trois. Et on est d'accord que trois, c'est déjà beaucoup. Que tout le monde n'a peut-être pas forcément envie de passer son temps à faire trois couches de mascara. Moi, déjà, à deux, je le trouve très très beau. Mais j'avais envie de vous montrer jusqu'où on peut aller. Et je trouve qu'il donne une longueur au cil que j'adore tout en les gainant bien correctement sans faire de paquet. Et il apporte... Ce n'est pas celui qui donne le plus de volume. Mais je trouve qu'à la base, il donne quand même du volume. Donc voilà, je mets une troisième ici. Et voilà pour le rendu du mascara. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il fait un très très bel effet déployé, gainé, recourbé, allongé. Bref, il fait tout. Et en plus, pour couronner le tout, cerise sur le gâteau. Il tient très très bien. Donc voilà. On passe au bronzer. Alors ça, ça, j'avais hâte. Ah, attendez. Je dois préparer d'autres bronzers pour vous montrer à quoi ils ressemblent à côté d'un ou deux autres. RMS nous a sorti les Redimension Hydra Bronzer. 40 euros que j'ai trouvé sur Niche Beauty. Et j'ai la teinte Beachwalk Betty. C'est la teinte la plus claire. Alors, il y a trois ou quatre teintes qui sont sorties. Il me semble qu'il y en a quatre. Et les autres avaient l'air plus classiques, plus chaudes. Celle-ci, par contre, en la voyant au swatch, j'ai trouvé que vraiment, elle avait un petit truc un peu différent, plus froide. Et effectivement, je vous confirme que la teinte est super belle. Et que, attention, bien que ce soit la teinte 1, il n'est pas si clair que ça. J'ai toujours peur, moi, en prenant des teintes 1, que ce soit trop clair. Surtout avec l'été qui arrive. Mais ici, vous pouvez y aller. Alors, vous voyez, il y a un petit côté lumineux, comme dans les blushs, mais ce n'est pas trop. C'est très beau. Ça se rapproche très, très fort de la texture des blushs. C'est la même chose avec ce même côté lumineux, mais un petit peu moins. Il me semble que c'est un petit peu moins que les blushs. Et la teinte est superbe. En parlant de teintes, je vais vous le comparer avec un ou deux. Alors, je vous le compare avec des bronzers que j'ai sous la main et qui me semblent être des bronzers que vous avez peut-être. Voilà, ou en tout cas se rapprocher. D'abord, le Gucci que j'ai en teinte 01, qui est un de mes bronzers froids de ma collection que j'adore. Lui, par contre, c'est du 100% mat. Mais c'est vraiment pour vous comparer la teinte. Et c'est, selon moi, le plus proche de ceux que je peux avoir. Donc, vous avez RMS et vous avez Gucci qui est juste à côté. Donc, on ne parle pas du tout du côté lumineux. On parle vraiment juste de la teinte. Vous voyez, ça se rapproche. Je vais aussi vous le swatcher à côté du nouveau Yves Saint Laurent en teinte numéro 02. Alors, là aussi, c'est un bronzer qui est mat. Et vous allez voir qui a un léger côté satiné. Mais à côté du RMS, ça n'a rien à voir. Et vous allez voir qu'il est déjà plus chaud. Voilà. Et alors, j'ai sorti quoi d'autre ? J'ai sorti celui-ci que j'adore. Le Too Faced Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa. Belle texture aussi celui-ci en le re-soachant. Je vais le mettre de l'autre côté. Et là aussi, on est sur quelque chose de beaucoup plus chaud. Vous voyez ici, voilà. Donc, ici, on a le Too Faced. Ici, on a le RMS. Là, on a le Gucci. Et là, on a le Yves Saint Laurent en teinte 02. Vous voyez, en les voyant comme ça, côte à côte tous, je trouve que ça donne vraiment une bonne idée. On se rend vraiment mieux compte qu'en fait, le Gucci est certainement le plus froid de tous. Celui-ci est le deuxième plus froid. Mais c'est en fait un peu un mélange du Gucci avec une teinte un peu plus chaude et plus lumineux aussi. Mais donc, voilà. Si ça peut vous donner une idée, c'était les bronzers que j'avais sous la main et qui me semblaient se ressembler. Alors, je ne peux pas vous dire que je l'ai utilisé 100 fois. Ce bronzer, ce serait vous mentir. Je l'ai reçu cette semaine. Et ce sera aujourd'hui sa troisième sortie. Mais d'habitude, je prends plus le temps. Et je me prends le temps avant de vous en parler. Je me dis, ça peut... Voilà, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais j'avais tellement envie parce qu'il est tellement beau. J'espère qu'il va être dispo un peu ailleurs rapidement parce que pour l'instant, je l'ai juste vu sur Niche Beauty. Et je vous avoue qu'hier, en faisant ma liste de prix, je me suis rendu compte qu'il était malheureusement déjà hors stock. Mais il va arriver. Il va arriver. Et RMS, la marque, se trouve encore assez facilement. Pour la Belgique, n'oubliez pas, on a aussi la boutique Rennes qui est une petite boutique indépendante. R-H-E-I-N-E. Voilà. Qui revend la marque aussi. Alors, donc, je vous le remontre encore une fois. Il est très, très beau. Il est très compact. Donc, je vais prendre pour ça un pinceau relativement dense. C'est le pinceau que j'utilise pour toutes mes poudres qui sont comme ça, très compactes. Donc, c'est le Sonia G Master Face. Et écoutez, on va prendre le bronzer. Et donc, pour l'instant, on n'en a pas. On n'a que du blush. Et donc, je vais l'appliquer juste ici. Et j'avais un peu peur. Je vous avoue, j'avais un peu peur que ce soit trop lumineux. Et en fait, pas du tout. En fait, il est vraiment très, très beau. Il est bien pigmenté. Là aussi, je m'étais dit, est-ce que ça ne sera pas trop clair ? Pas du tout non plus. Donc, voilà. Parfois, on a des bonnes surprises. Alors, en parlant de très lumineux, j'ai finalement quand même craqué sur deux des nouveaux blushs de chez Rare Beauty. Voilà. J'ai vu une, deux revues anglaises et je me suis dit, il faut que je teste. De toute façon, je ne veux pas mourir idiote. Je les testerai. Donc, voilà. Et là, c'est comique avec ces blushs-là parce que sur certains réels ou sur certains TikTok, ça a l'air d'être des highlighters, tout simplement. Et puis, sur d'autres, genre la vidéo dont je vous parle, c'est la vidéo de Charlotte Oldcroft, une youtubeuse anglaise. Ça a l'air lumineux, on est d'accord. Mais pas beaucoup plus que les RMS, par exemple. Donc, écoutez, voilà. Ma curiosité sera comblée quand je les recevrai. J'espère que ça ira quand même. Et donc, je continue avec le bronzer. Écoutez, c'est très beau. Ça s'applique super bien. Ça dégage une belle lumière, mais sans être highlighter, sans être too much. C'est vraiment très proche de la qualité des blushs qu'on avait, qu'on adore, enfin, que j'ai, que j'adore et que j'utilise encore beaucoup. Ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé Crystal Slipper. Voilà, c'est la même chose. Ça a un petit côté légèrement un peu floutant aussi sur le grain de peau. Et voilà. Et vous voyez, cette teinte, elle réchauffe. Elle n'est pas trop chaude. Et je la trouve super belle. Allez, comme d'habitude, je vais un peu fignoler, finir le tout avec mon filtre pastel que je vais appliquer principalement sur les joues. Vous voyez, vraiment pour venir fondre. Ouais, je trouve que ça donne toujours un côté beaucoup plus naturel au blush. C'est principalement là, maintenant, que je l'utilise. Deuxième spray de finition, je vais le terminer. C'est l'infaillible de chez L'Oréal. Spray de finition aussi connu sous le nom de lac pour visage. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, sur les lèvres, aujourd'hui, j'ai ça dont je vais vous parler. Encore une nouveauté de chez Milk. Ce sont les Cush Lip Oil, donc des huiles à lèvres. Il y a plein d'huiles à lèvres qui sortent pour le moment. J'ai aussi reçu celle de chez Too Faced dont je ne vous ai pas encore parlé. Mais aujourd'hui, je voulais rester dans l'idée Milk. Mais écoutez, je pense que je vais prendre Spritz. Donc, c'est le blush qu'on a mis. Et je vais le mettre sur les lèvres. Alors, écoutez, j'avais envie de remettre le blush sur les lèvres, aujourd'hui, pour faire encre à lèvres. Et puis, je l'ai mis deux secondes. Et c'était beaucoup trop flash pour ce dont j'avais envie aujourd'hui. Donc, je suis en train d'essayer de l'enlever, mais c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que par-dessus, je vais vous montrer, du coup, la nouvelle huile à lèvres, pardon, de chez Milk. Donc, ce sont les Cush Lip Oil. 24 euros avec un applicateur que je trouve pratique, sympa, classique, ma foi, attention. On a déjà vu. Et j'ai pris la teinte. Il y a plusieurs teintes. Après, comme d'habitude, c'est très léger. La façon dont ça teinte la lèvre, c'est la teinte Dream Machine. C'est un rose. Ce n'est pas le rose le plus vif. Et donc, je vais l'appliquer rapidement. Et voilà le rendu de l'huile à lèvres. Alors, honnêtement, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est une huile à lèvres qui est très jolie, qui est lumineuse, qui n'est pas collante, qui est très confortable, qui a un petit côté, un petit goût, un petit peu fruitée. Pour le moment, j'ai l'impression que les huiles à lèvres, elles arrivent de tous les côtés. Elles sortent de tous les côtés. J'ai reçu celle de chez Too Faced. J'en ai pris deux. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de vous en parler. On en reparlera ce mois-ci, à mon avis. Mais voilà, comme aujourd'hui, j'étais un petit peu dans un thème milk. J'avais envie de vous parler de celle-ci aussi. Elles sont très chouettes. Voilà. Je ne peux pas vous dire que c'est révolutionnaire, mais elles sont très chouettes. Elles sont hydratantes, confortables. C'est joli. Et vous voyez, la teinte rose est assez subtile. Allez, comme d'habitude, on reparcourt ensemble rapidement les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et je vous dis mon avis final sur chacun. La palette Moondust de chez Urban Decay, elle est très jolie. Je ne peux rien dire. Elle est très jolie. Et honnêtement, je l'ai utilisé un paquet de fois. Par contre, je suis quand même souvent retournée vers les mêmes phares. Voilà. Elle est très belle. Mais pour moi, le phare qui se démarque des autres, c'est Space Cowboy. Milk. Alors là, que du bon. Ça, c'est magnifique. C'est une très jolie base qui fait un beau, une belle peau, un beau rendu et surtout qui rend les fonds de teint magnifiques par-dessus. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur ainsi que les blushs. Alors, je sais qu'on adore ou on déteste à mon avis et qu'il y a eu pas mal de revues pas top top à leur sujet. Moi, je les trouve géniaux. Je trouve que c'est très, très beau. C'est très fin. C'est très naturel. Et la tenue est impressionnante. Donc, j'ai envie d'une troisième teinte. Je vous dis, j'adore. Alors, le blush RMS est superbe. Est superbe par sa finesse, par sa texture, par son côté lumineux qu'il n'est pas trop et surtout aussi par sa teinte. Cette teinte un peu froide est trop belle. Ça va être à mon avis un bronzer génial pour l'été. Le côté légèrement lumineux, ça va être trop, trop beau pour l'été. Le mascara, alors, il est cher et honnêtement, est-ce qu'il faut mettre 42 euros dans un mascara ? Je ne suis pas persuadée. Il y a certainement plein de mascaras à petit prix qui vous donneront un rendu magnifique. Je pense au Beauty Bay que j'adore et qui est en tout petit prix. Après, si vous avez envie de craquer, si vous aimez les beaux objets, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un mascara de luxe, le packaging est au rendez-vous, le rendu est au rendez-vous, la tenue aussi. Moi, c'est un 100%. Il n'y a rien à dire. Et plus je l'utilise, plus je le trouve beau. Je dois dire que c'est une matière qui, plus elle vieillit, plus elle est belle. Donc, canon. Et les huiles, pas les encres, les huiles à lèvres de chez Milk, très chouettes aussi. Maintenant, comme je vous disais, ça reste une huile à lèvres. Voilà, on a déjà vu ça. Mais si elles vous plaisent, elles sont très belles. Elles ont vraiment un côté lumineux, pas du tout, du tout collant. Ce n'est pas du tout un gloss. La couleur est légère, elle est subtile, mais c'est beau. Ils sont top. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo. Nouveautés, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous avez testé ces produits et ce que vous en pensez, puis aussi s'ils vous tentent. Je suis super curieuse d'avoir votre avis. Voilà, quand il y a des produits qui font un petit peu comme ça controverses, je suis curieuse si vous avez testé les blushs, ce que vous en pensez. Et puis même de manière générale, dites-moi si les produits vous plaisent ou pas, si vous avez eu l'occasion de les tester. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que c'était sympa, que ça vous a changé les idées. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine, tous les mercredis et dimanches à 9h du matin pour papoter make-up. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501